Bonsoir, cette fois-ci c'est la vraie véritable entrée. Tout à l'heure c'était un semblant d'entrée en scène. C'est sympa pour les autres. Mais non, non, c'était notre faux début. Ah non, je ne me permettrai pas, mais non, non, au contraire, je suis plutôt accablée, encore une fois, comme je l'étais hier, par la qualité de ce qui a précédé, donc évidemment je n'ai pas de doute sur Lydie Salvert, j'en ai un peu plus sur moi, d'autant que pour être un peu dans le thème de la France contre les robots, mon robot d'ordinateur, qui n'est pas avec moi, en réalité je fais du copier-coller, couper-coller, littéralement, c'est-à-dire je copie à la main et je colle avec du scotch, ce qui donne des notes un peu confuses, mais enfin bon. Alors, donc l'intitulé, cette fois-ci, aucune contestation, l'intitulé de cette rencontre, c'est Bernanos, Lydie Salvert, les grands cimetières sous la lune, pas pleurer, face à face fraternelle, et face à face, ce sont des mots très liés à l'attitude bernanosienne, il y a le faire face, je pense à la devise, faire face c'est la devise du docteur Delbande dans le journal d'un curé de campagne, et face à face, c'est ce qu'on n'arrête pas de voir dans les romans et dans les écrits politiques de Bernanos, et c'est d'un côté, on pourrait dire affronter, faire face, et d'un autre côté, se confronter, peut-être on pourrait dire ça. Alors, face à face fraternelle, Lydie, comment entendre ce fraternel, comment on fraternise avec un écrivain ? Tout à l'heure, on a cité ce mot de Simone Vell, la fraternité, c'est l'élan d'un instant, c'est-à-dire c'est une adhésion immédiate, et pour toi, Lydie, cela a pris le temps de relire quelques pages, et puis ça va... Bien sûr, Stéphane Bicalot me disait hier, Stéphane Bicalot qui est un universitaire, je crois qu'il n'est plus là, qui a fait un travail sur ma pomme, et il me disait qu'il y avait certaines coïncidences entre une certaine dulcinée qui apparaît dans une de mes fictions, et Mouchette, et peut-être y en a-t-il entre ma mère et Mouchette, bien sûr ma mère, pas victime, mais très jeune, ne connaissant rien du monde et de la vie, et vivant une situation des plus difficiles, et donc, et Bernanos, avec cette capacité de miséricorde, tu disais, je crois, avec ce regard si sensible, si empathique sur les êtres, les enfants, les êtres faibles, des armées, et cette jeunesse toute exposée à je ne sais quel péril, peut-être qu'il y a là quelque chose de fraternel, je ne sais pas. Mais bien sûr, et je pense d'ailleurs qu'on y reviendra, sur cette proximité qu'il peut y avoir entre Monse, qui est la mère de la narratrice, de l'autrice, et Mouchette, et pas seulement parce qu'elles aiment un commun, mais parce que c'est l'enfance et c'est la pauvreté, même si le destin de Monse n'est pas aussi tragique. Absolument. Mais moi, ce que je voulais te demander, en premier, c'était justement comment Bernanos t'a convoqué, en quelque sorte. Convoqué, bien le mot. Convoqué, bien le mot. Je me souviens que, si tout le livre, Les Grands Cimetières Sous la Lune, achevé, sitôt fermé, j'ai écrit la première phrase du livre, qui est restée, en me disant tout de suite, cet homme qui dit ces choses dont je n'avais jamais lu avec autant d'émotion les livres, me contraint, en quelque sorte, à parler de l'histoire de ma mère et plus largement de la guerre civile. Il m'y oblige. C'est de sa faute. Oui. Et on l'en remercie, évidemment. Mais cette histoire de Mons et de ta mère et l'histoire de la guerre civile en Espagne, c'est quelque chose qui aurait pu apparaître beaucoup plus tôt, que tu as peut-être différé. Ce n'est pas un reproche, mais il me semble que tu disais dans une interview, où je ne voulais pas d'une famille avec une histoire aussi, 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 aussi. Je ne voulais pas d'une famille chargée d'un passé si cruel. Oui, c'est le temps pour arriver, le temps qu'il faut pour que les choses arrivent à l'écriture. Si Bernanos m'a en quelque sorte contraint d'écrire, c'est sans doute que le livre, comme tu sembles le dire, était là, en tout cas, où il poussait, il poussait de la même manière que dans Marché jusqu'au soir. Il a fallu que je sois à peine un peu poussée dans le dos pour parler de cette histoire familiale que je cachais depuis tant et tant et tant d'années. Oui, il était là sûrement. Dans l'enfance, il était là mais rejeté par moi et presque honteuse d'avoir des parents qui ne parlaient pas un français correct, qui habitait dans un HLM et qui me désignait comme la fille des étrangers. je leur en voulais de ça et j'en ai eu honte sans doute et puis plus tard, ça s'est vraiment renversé en fierté. et alors Bernanos dit que la guerre d'Espagne, l'expérience d'Espagne a peut-être été l'événement capital de ma vie et c'est presque un écho avec ce que dit Camus, la guerre d'Espagne a été l'institutrice de ma vie et d'une certaine manière, cette guerre d'Espagne a été aussi pour toi, même si tu ne l'as pas vécu, mais un événement en institutrice, sans doute, probablement, et ce qui revient incessamment ces jours-ci, à savoir ne tenons pas de belles paroles si elles n'engagent pas, etc., avec toute la culpabilité que ça peut me donner parce que les belles paroles, je les ai moi aussi et je m'engage probablement dans les livres, mais assez peu dans la vie sociale, ça me fait peur. Ça vient probablement de cette histoire-là, probablement. Alors, pas pleurer, qui a reçu le prix Goncourt en 2014, je le rappelle au passage, c'est un titre qui sonne comme une devise, comme une maxime et aussi comme un commandement et alors, chaque fois, je ne peux pas m'empêcher, j'ai lu la première fois et puis là, surtout en le reprenant, pas pleurer, je pense au portrait de Dora Mar par Picasso, 1937, enfin, quand je dis le portrait, il y a toute une série de portraits où Picasso peint la femme de sa vie à ce moment-là avec des larmes qui sont des larmes, les mêmes larmes qu'on retrouve dans Guernica et puis, je pense aussi à toutes ces statues baroques espagnoles avec ces larmes de cire qui sont aussi réalistes et puis, j'ai repensé à la protagoniste de la compagnie des spectres qui ne supporte pas les pleurs non plus et je me disais mais alors, qu'est-ce qu'il y a ? Je peux dire d'où ça vient ? J'ai une vive admiration pour Marina Tsvetayeva, la poétesse russe et lorsqu'elle est réfugiée en France, elle est dans des conditions effroyables et dans une lettre poème, elle commence à se plaindre de la vie, de l'appartement qui est étroit, de la Russie qui lui manque et soudain, elle interrompt sa lamentation pas pleurer et je me dis ça, je l'attrape et je le garde pas pleurer pas pleurer parce que c'est une injonction maternelle tu avances, tu la boucles, tu y vas, tu te... il y a pire que toi, etc. C'était chez elle quasiment un slogan et un mot d'ordre et comme il est question d'elle tout le long et de l'amour que je lui ai porté, je trouvais que pas pleurer lui allait, irait très bien à ce livre. Et alors, encore, une question de pleurs. Non mais je n'aime pas les littératures, larmoyantes, c'est sûr. Je crois que tu en es loin. L'exerc de pas pleurer et de Cervantes, ce matin, vous avez, avec Elodie Caracchi, admirablement parlé de Don Quichotte, de Cervantes et de ton livre « Rêver debout ». Et oui, l'exerc, c'est, en plus, c'est un espagnol et c'est merveilleux, mais enfin, moi, je vais le lire en français, pas en italien. « De quoi as-tu peur, lâche créature, de quoi pleures-tu, cœur sans armure ? » Et alors, moi, j'adore parce qu'en espagnol, c'est « corazón de mantequilla ». Et moi, « mantequilla », c'est beurre, non ? « De quoi as-tu peur, cœur moviette, enfin, cœur d'artichon, on dirait, dans la traduction française. Je l'avais oublié parce que je n'ouvre jamais mes livres passés. J'avais oublié qu'il y avait cet exergue-là. Tu vas avoir d'autres surprises, peut-être. Oui. Donc, je me demandais si tu n'avais pas mis justement ce mot de Don Quichotte, du Don Quichotte, de Cervantes, plutôt, pour te donner du courage, pour te pousser. peut-être. Parce que ta mère aurait pu te dire « cœur de corazón de mantequilla », « adelante », sûrement. Donc, c'était pour se jeter dans l'écriture, il fallait... peut-être. Oui, je pense, et je l'ai dit souvent, qu'il faut du courage. Et d'ailleurs, je crois que Bernanos le disait aussi, il faut du courage pour penser. il faut du courage pour écrire. À moins que tu ne dises que des choses qui caressent le lecteur dans le sens du poil, ce qui n'a pas d'intérêt. Mais si tu écris vraiment, je pense qu'il faut une certaine dose de courage pour faire un bon hors du consensus, pour maltraiter la langue comme il se doit quand on est écrivain, pour aller contre les préjugés, etc., toutes ces choses que j'englome sous le terme littérature, il faut sans doute du courage. Et en plus, là, peut-être, il a un faux... Mais un courage en chambre, évidemment. Un courage bien cosy quand on y pense. Mais un courage malgré tout. Donc, pas pleurer, c'est... Je t'ai perdue. Non, non, pas du tout. Je pensais à ce que dit Malraux avant de dire ces bêtises qu'on a entendues tout à l'heure. Mais dans la préface au journal d'un curé de campagne, il dit que Bernanos ne crée pas des personnages, il crée des tons de voix. Et ça, ça résonne en moi quand je pense à ton roman. Parce que dans ce roman, pour ceux qui ne l'ont pas lu, qui ne doivent pas être nombreux peut-être, mais tu entrelaces au moins deux voix, en réalité trois, parce qu'il y a celle de l'autrice, narratrice, mais au moins deux voix principales qui sont celle de Bernanos et celle de Montse, donc de la mère. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre pour le bonheur de restituer le fameux fragnol de ma mère dont je vais donner quelques exemples. Donc c'est vrai que le livre est tissé de la voix bernanosienne qui est une voix si belle, si juste, on disait avec quel soin il essayait d'arracher les mots à la gangue du langage pour dire l'ineffable et combien aussi il avait des formules mordantes, foudroyantes comme ça qu'on aurait envie d'apprendre par cœur tellement elles sont belles. Et la langue de ma mère qui est tout autre, vous voyez je ris c'est stupide mais parce que je vous dirai pourquoi elle était drôle aussi, qui est une langue des plus incorrectes puisqu'elle inventait une langue où le français et l'espagnol se mêlaient de façon plus ou moins compréhensible et une langue que j'ai adorée qui était joueuse qui était poétique sans le savoir, sans le vouloir mais qui était drôle souvent je donne juste un exemple je vais en citer des milliers quand quelque chose l'avait énervé elle disait ah ben ça n'est pas le moindre des c'est le cadeau de mes soucis tu comprends c'est le cadeau de mes soucis et à la fin de sa vie elle est devenue croyante ou redevenue croyante j'en sais rien et quand ma mère attrapait un mot qu'elle ne connaissait pas elle essayait de l'expérimenter assez vite pour voir si elle avait bien compris et un jour elle m'attrape et elle me dit tu sais ma chérie il faut que je te dise que je suis devenue extrêmement crédule et ce crédule même étymologique croyance mais qui dit cette part si candide si comment dire si presque enfantine de la croyance ça m'enchantait mais je ne sais pas je ne les ai plus en tête depuis moi j'en ai quelques-unes on en cherchera enfin on en lira moi j'en ai une en tête qui est plus à la psychanalyste que vous êtes cette phrase doit vraiment parler de manière particulière elle vous dit à un moment donné je voudrais que tu comprends ce qui est incompressible et je trouve ça très beau c'est à dire comprendre quelque chose qu'on ne peut pas réduire qu'on ne peut pas réduire qu'on ne peut pas comprimer oui c'est une langue qui je l'ai dit créative et poétique qui créait des sens nouveaux d'un sens d'un sens figé elle ouvrait à d'autres sens incompréhensibles incompressibles et j'ai souvent dit que ma mère était mon premier grand écrivain elle qui quand elle m'a vu écrire me disait mais pourquoi tu t'embêtes à écrire quelle idée mais quelle idée tu as un titre de docteur elle ne comprenait absolument pas absolument pas pourquoi je pouvais passer des journées à écrire c'était c'était bon monde c'est la mère d'Idi Salvert oui et alors c'est très intéressant ce rôle d'autrice narratrice parce que je me disais elle est un porte-parole au fond c'est une femme qui lit ou qui vient de lire Bernanos c'est une femme qui écoute sa mère et c'est une femme qui écrit et cette écriture est faite justement du récit de Mons qui se souvient combien 70 ans plus tard de ses 15 ans pendant l'été 1936 et de la voix de Bernanos dans les grands cimetières sous la lune dont on a longuement parlé si bien que ce n'est pas la peine de reprendre les conditions d'écriture de ce livre dont Claudio Magris disait c'est un livre indélébile pas incompressible indélébile mais en plus le projet venait rejoindre quelque chose qui me tient infiniment à coeur j'ai grandi donc vous le comprenez dans un milieu populaire et lorsque j'étais enfant il y avait la langue de la rue de la maison qui était une langue et puis il y avait l'école et les livres qui étaient une autre langue et si j'ai eu un souci plus tard et une obsession c'est de faire que ces deux langues se marient qu'elles ne soient pas divorcées et ce beau projet de Rabelais de mêler à la fois la langue la plus érudite et en même temps faire entrer la langue populaire qui en France je le dis et le redit c'est arrêté en 1635 fondation de l'académie française il faut une littérature à hauteur de prestige royale et une littérature où tout ce qui est populaire soit chassé quelle horreur Rabelais quelle horreur c'est du mauvais goût c'est obscène c'est grossier etc c'est propre à la France il y a eu quelques nous sommes toujours sous cette emprise classique ça a donné le classicisme que j'aime par ailleurs infiniment la langue classique je l'admire son élégance sa perfection sa clarté je l'admire mais la France a mis le baroque on va dire au placard à la différence de l'Italie de l'Espagne l'Allemagne j'en sais rien mais en Espagne par exemple depuis Kebedo je dirais un titre de Kebedo pour que vous compreniez Kebedo par exemple il donne grand auteur du siècle d'or immense auteur infiniment respecté et la traduction d'un de ses livres c'est bonheur et malheur du trou du cul et ça ne gêne personne en Espagne vous voyez il y a une espèce de le populaire et le le bien dire le classique l'aristocratistique sont très souvent parfaitement associés on le voit avec Rodrigo Garcia aujourd'hui ou Angelica Liddell qui dit des choses formidables et des choses effroyables de vulgarité en même temps et les évocations les plus les plus grossières les plus sexuelles etc de la même façon que dans la langue espagnole la ponctuation c'est un juron souvent c'est mecaguendios c'est un jure banal je vous la traduis vous allez voir mecaguendios ce que les espagnols disent à chaque bout de phrase c'est je chie en Dieu ça vous donne une idée et je me dis souvent d'ailleurs que c'est l'emprise de l'église catholique qui a probablement encouragé ce penchant au blasphème si j'ai un juge qui est banal en Espagne tout ça pour dire que un de mes projets d'écriture c'est de faire que ces deux langues populaires et classiques se mélangent et soient à la même hauteur il n'y en a pas une qui soit considérée comme plus plus respectable et plus belle qu'une autre et je me vante souvent c'est ridicule mais dans dans quoi déjà dans je ne sais quel livre j'ai conjugué le verbe niquer à l'imparfait du subjonctif et j'ai trouvé que ça m'a que je nicasse que tu nicasse que nous nicasions etc c'est ridicule non je ne devrais pas dire ça mais mais c'est un c'est un projet et qui là a trouvé son bonheur et son miel avec cette langue cette langue de Bernanos dont je disais tout à l'heure qu'elle aussi savait parfois être crue rugueuse rugueuse mordante et certains la diraient vulgaire et j'aime infiniment ça chez lui qu'il ne prenne pas de gants il avait horreur de prendre des gants écrire c'est pas prendre de gants c'est les foutres à la poubelle les gants ainsi que les masques et autres attirails et d'ailleurs quand quand vous parliez ce matin avec Elodie Caracchi des deux registres dans le Don Quichotte celui de Don Quichotte qui est presque la caricature du bien parlé dans le raffinement excessif et celui de Sancho Pancha on pourrait dire que d'un côté il y a Bernanos qui n'est pas dans la caricature du beau style évidemment mais qui est cette langue oui c'est vrai Don Quichotte pour ceux qui ont cette langue véhicule c'est vrai et puis il y a Mons à côté qui est une sorte de Sancho Pancha mais oui mais oui mais alors si si elle avait les pieds sur terre mais à un point et en même temps elle était rêveuse oui et puis pas seulement rêveuse elle était aussi très philosophe parce que par moments enfin il y a des moments où quand elle explique quelque chose quand elle dit quelque chose c'est elle va vers une spéculation philosophique de sa philosophie de vie etc et chez elle aussi il y a ce mélange parce que le fragnol qu'elle invente au fur et à mesure d'ailleurs ce n'est pas un beau jour elle n'a pas décidé d'appeler telle chose comme ça ah mais non non ça surgissait donc c'est c'est une invention permanente mais complètement comme il y a une révolution permanente mais comme chez tous les chez tous les immigrés et vous en tant que pédopsychiatre est-ce que vous avez alors moi moi je reproduisais les fautes de ma mère à l'école ce qui me valait quelques 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 zéros reprimade et j'en ai gardé je vous assure des des sentiments de honte qui ont duré des années des années je me souviens qu'un jour j'ai dit pour dire l'omelette ma mère disait la moulette pour dire l'omelette la moulette bon et moi j'ai dit j'étais petite à l'école j'ai parlé de la moulette et là vous voyez la spéfaction etc et ça ça je l'ai vécu douloureusement j'ai vécu le mépris social tous les enfants vivent le mépris social très vivement quoi qu'on en croit quoi qu'on en croit je t'ai interrompu pardon non non mais c'était je voulais justement à propos de de cette alors menthe c'est invent oui mais on y revient parce que là j'enchaîne sur ce que tu viens de dire donc menthe elle en vente en permanence et de temps en temps elle s'arrête et puis elle dit pourquoi tu te ris parce que évidemment on y met mais elle continue je perçois en elle une forme d'assurance peut-être parce qu'elle a 75 ans et qu'elle n'en a plus rien à foutre mais une assurance une certitude et bien c'est comme ça et je vous le balance comme ça et vous allez de toute façon comprendre et je me suis demandé si Lydie Salvaire autrice narratrice n'a pas elle vécu dans l'insécurité de la langue c'est ce que tu viens de dire bien sûr que si mais alors la langue maternelle quelle a été ta langue maternelle mais moi mais c'est l'espagnol la première phrase que je que je dis dans cette presque île qu'était le village presque île espagnol dans le village où je vivais où ils vivaient tous entre eux les espagnols en attendant que Franco soit chassé ils attendaient encore et donc et donc ils parlaient tous espagnol et moi comme les autres et du coup après à l'école il y a eu un peu de fragnol ah mais bien sûr et vécu oui oui douloureusement vécu très douloureusement et après je vais pas faire ma mouchette non non mais là non mais j'essaie de comprendre parce qu'il me semble qu'il y a un moment donné oui la question de la langue maternelle c'est que du coup du coup j'ai développé une espèce de de surenchère pour m'approprier cette langue bien que j'ai découvert que personne n'était propriétaire mais moi je le croyais que les gens étaient propriétaires de la langue et donc et donc j'ai lu comme une comme une dingue quand j'étais enfant parce que j'avais parce que j'y ai pris du plaisir ça c'est vrai évidemment évidemment mais parce que aussi j'y apprenais le français et j'ai toujours le même plaisir de découvrir un mot rare dont je me vante de temps en temps dans les livres j'aime bien mettre un mot rare voilà et oui je disais surenchère parce que évidemment il faut enfin il faut mettre les bouchées doubles presque pour pour parler comme les autres oui mieux que les autres si possible en tout cas j'ai lu j'ai lu beaucoup beaucoup enfin et alors ce à quoi on assiste dans pas pleurer c'est c'est finalement que c'est la fille par ses corrections ou par ses sourires qu'on dévine quand la mère s'interrompt et dit pourquoi pourquoi tu ris pourquoi tu te ris que c'est la fille qui devient celle qui qui enseigne la langue oui c'était bien le seul endroit où on pouvait lui enseigner quelque chose oui où j'avais quelques supériorités je crois mais non alors je reviens à ma question de tout à l'heure c'était dans ton travail de pédopsychiatre souvent dans des quartiers comme l'on dit défavorisés ce qui veut dire des quartiers où habite beaucoup de langues et beaucoup de cultures tu as aussi entendu ce mais un de mes livres donc où il est question d'une dulcinée mutique mutique parce que parce que on ne lui a pas appris à parler et là dessus l'infériorité de classe etc fait que que c'est impossible que c'est impossible de et il faut aider ses enfants à mettre des mots sur leur douleur bien sûr bien sûr mais vous savez prendre la parole en public par exemple j'y ai mis des années et encore j'ai du mal il n'y a qu'à me voir à la télé je suis assez je suis mal je suis paralysée je ne suis pas bien ça me revient par bouffée cette cette chose de l'enfance ça me revient cette tentation du mutisme de dire un mot qui n'irait pas bien et voilà non je ne vais pas donner d'exemple alors moi je donne un exemple encore de Monde c'est au lieu de dire je me souviens elle dit je me raccorde me recuerdo me recuerdo je me raccorde mais en français je me raccorde c'est merveilleux surtout dans un récit où il est évidemment question de transmission bien sûr de mère à fille de raccord de raccorder presque de rapiesser quelque chose oui et donc c'est 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 extraordinaire et c'est ça que je trouvais beau dans ce fragnol je me raccorde dit autrement que mes recuerdo je me souviens et de façon peut-être plus à mes yeux plus poétique ma mère s'appelle Montserrat Montclous Paquet Montclous Paquet au nom un nom que je suis heureuse de faire vivre et de détourner pour un temps du néant auquel il était promis ça va le faire durer encore un peu peut-être si vous voulez acheter mes livres je m'en profite pour faire de la promo c'est horrible un peu plus qu'un temps mais ce livre vous avez pu l'écrire quand votre mère était encore vivante non elle était morte vous auriez pu l'écrire avant je ne suis pas sûre que j'en aurais eu la nécessité c'est ça c'est ça sans doute je pense que ça m'aurait été moins nécessaire probablement probablement comme cette idée d'écrire par nécessité mais mais chère malgré tout nécessaire sans doute oui alors monsieur ces deux récits encore une fois c'est lui que vous recueillez oralement enfin le récit oral de votre mère qui avait 15 ans et qui découvre et qui découvre dans l'été 36 la révolution la vie la sexualité la liberté elle quitte son petit village elle va à Barcelone Barcelone qui est à ce moment là le coeur de la révolution sociale et donc ce que vous appelez l'été radieux de ma mère et puis d'un autre côté le récit de Bernanos les grands cimetières sous la lune dont vous rapportez parfois des bouts parfois entre guillemets parfois la même chose d'ailleurs pour Mande la ponctuation fait le manque plutôt de ponctuation ou de signes de guillemets par exemple font que tout ça circule d'une manière étonnante et donc l'année lugubre de Bernanos vous dites et moi je pensais à sol il sombra c'est comme si le livre n'était pas non pas séparé scindé en deux puisque tout ça est très relié mais il y a le côté soleil solaire radieux et puis parce que ma mère donc vit dans dans un village de Catalogne qui s'appelle Fatareia où il n'y a pas d'eau courante où il n'y a pas d'électricité il n'y a quasiment pas de voiture il y a des ânes dans les rues et elle arrive à Barcelone et elle est éblouie l'eau du robinet la baignoire la lumière les cafés les filles qui vont dans les cafés etc parce qu'à Fatare il n'y a pas question et puis cette euphorie qu'il y avait cette joie qu'il y avait dans la Barcelone libertaire du début de la guerre civile qui a été écrite par quelques-uns qui a dû être quelque chose d'extraordinaire où tout le monde se tutoyait s'embrassait il y avait ça a été une courte période inoubliable probablement pour tous ceux qui l'ont vécu et qui n'a que très très peu duré oui tout à l'heure je crois que c'est Adrien Bosch faisait allusion au livre de Hans Magnus Enzensberger le bref été de l'anarchie qui est un livre qui est un roman collage où il prend des témoignages des bribes et au fond c'est une fiction collective sur précisément Durruti et ce moment bref d'exaltation les anarches n'ayant pas été tendres avec les communistes à Barcelone pendant cette période-là je crois et alors évidemment quand on pense à ces deux êtres qui vivent en Espagne au même moment Bernanos et Montes je me dis mais s'ils s'étaient rencontrés Bernanos qu'aurait-il vu de cette jeune fille comment l'aurait-il appréhendé parce que cette exaltation de la révolution on sait qu'elle a existé dans toutes les révolutions on sait que même la guerre enfin si on pense à Dieu que la guerre est jolie d'Apollinaire ou sur un mode beaucoup plus belliqueux les futuristes italiens qui disaient qui attendaient la guerre comme seule hygiène du monde bon mais mais qu'est-ce qui se passe après et le désengagno le désengagno de José qui est le frère de Montes la sombra soli sombra l'ombre évidemment les règlements de comptes ce dont Adrien a parlé de part et d'autre les villages fatare a été prise et reprise par les miliciens puis par les phalangistes puis par les miliciens puis par les phalangistes un nombre incalculable deux fois avec une partie de de ma famille qui a été fusillée et le départ surtout pour la retirada de 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 ma mère et de 500 000 réfugiés espagnols de leur arrivée en France Argelès etc etc la chute a été a été terrible 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 et d'ailleurs il y a un moment où Montes est âgé raconte ce moment de désengagno le désenchantement de José qui qui sera l'une des victimes là c'est de la fiction oui je ne savais pas si c'était de la fiction ou pas mais alors pour repenser encore un moment cette hypothèse d'une dans Georges Bernanos en face de monde je pense quand même à cette phrase qui a déjà été citée je ne sais plus par qui mais au cours de ces journées Bernanos dit hélas c'est la fièvre de la jeunesse qui maintient le reste du monde à sa température normale ou alors c'était dans le documentaire je ne sais plus quand la jeunesse se refroidit le reste du monde claque des dents oui je vais essayer de trouver la citation en entier est-ce que c'était dans le documentaire oui c'est ça ah c'est jusqu'à donc ça ouvre vraiment le documentaire en plus j'ai essayé de retrouver ça quand même je trouve un peu plus de ténue que Macron qui dit j'ai une jolie phrase de Bernanos et je crois que jamais personne n'a osé dire une jolie phrase de Bernanos ni les amis ni les ennemis non jolie jolie c'est pas vraiment non pas vraiment j'essaie de retrouver cette ces phrases il en a eu plusieurs phrases magnifiques sur sur l'enfance et la jeunesse je j'ai pas plus de fiction il n'écrit plus de roman ben oui il termine monsieur oui enfin il n'entreprend plus aucun ouvrage de fiction il est et pour lui c'était la deuxième enfin celle de 14 il n'avait pas encore écrit de roman non mais je pense c'est un passage tellement beau sur sa confiance en en la jeunesse en l'enfance en la jeunesse et je ne les retrouve pas et et c'est l'heure Hugues c'est l'heure oui bon mais alors Hugues tu nous laisses juste dire une toute petite chose toute petite chose très rapide oui non moi j'avais noté comme ça monde c'est enfant pauvre et Bernanos dit le monde a deux ennemis les enfants et les pauvres donc monde c'était à la fois cet enfant et 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 cette et cette pauvreté dans laquelle elle avait elle a vécu et non je m'ai terminé sur cette idée quand même de l'enfance parce que parce que pour Bernanos c'est comme une boussole c'est comme c'est pour se diriger dans la vie il faut se rappeler j'ai beaucoup de morts ma vie est pleine de morts mais le plus mort de tous les morts c'est l'enfant que je fus il le dit dans les grands cimetières sous la lune merci 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 merci